C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma ça cartonne un petit peu ? J'veux les faire frétiller moi. J'enculerais la vie avec la haine dans les yeux. Ok. Paco ce flapinakos. Alright Mr. Demil, I'm ready for my close up. BRRRRRRRRRRRR Bienvenue dans un nouvel épisode de la Critique Sauvage, la FAMIIIIIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIE constaté je me suis fait charcut la gueule en mode les frères Bogdanov pour vous parler de CAUS WITH BRONCHES, premier film d'Olivia Afonso au maquilleur professionnel extraordinaire ce qui fait extraordinaire, extraordinaire et vraiment voilà pour vous donner un aperçu ça c'est lui ça c'est lui aussi ça c'est lui aussi voilà il a bossé sur plusieurs trucs divers et variés c'est un type qui n'a fait aucun court métrage avant qui s'est essentiellement concentré sur les maquillages et qu'est ce que ça raconte girls with balls et bah c'est tout con c'est une équipe de volets féminines les falcons qui après avoir remporté leur dernier match entre tranquillement en minivan sauf que celui-ci tombera dans plein milieu des bois elles vont donc se faire poursuivre par des redneck qu'elles ont légèrement titillé et qui sont un petit peu susceptibles les gaillards sauf que elles elles ne vont pas se laisser faire tout le titre girls with balls double référence puisque il évoque à la fois les filles avec des ballons et voley euse et des filles qui en ont dans le celibar plus que les mecs même oh yeah dans la pure tradition du slasher qui consiste à mettre en scène des victimes sans défense face à des tueurs sanguinaires olivia fonso nous concocte une comédie gore qui est une réussite sur les deux tableaux parvenant à digérer ses références sans que cela soit trop visible ou hors de propos il nous livre un film totalement juicif sur le plan de l'humour et de d'horreur c'est hyper drôle pas toujours hilarant mais c'est sûr qu'il y a des scènes qui vont devenir culte les apparitions d'orel san la scène du chien qui est génial c'est que ça convoque tous les types d'humour de l'humour noir de l'humour de situation en fait c'est comme dans toute bonne comédie qui se respecte on s'esclave souvent et on sourit de temps en temps et si vous pensez que je défends juste parce que c'est du cinéma de genre français et que c'est assez rare c'est justement là où vous vous trompez ah pourquoi parce que c'est pas parce que il y en a très peu qui sortent qu'ils sont tous excellents non c'est pas vrai mais celui-là a le mérite d'être jubilatoire généreux d'en avoir rien à foutre alors c'est sûr le scénario brille pas par son originalité ça reste un survival mais un survival surprenant fait pas ça juste parce que il fait beaucoup de maquillage horrifique et que du gros vas-y je vais faire du cinéma de genre non il a pris un risque parce qu'on sent qu'il vient de là et par son métier et par les références qui convoquent on voit que c'est un grand fan de délivrance on voit que c'est un grand fan d'alex de la iglesia il soigne ses cadres il soigne sa photographie ça a de la gueule c'est pas juste vas-y on allait tourner 25 jours avec toute une bande de potes et on va foutre des lalas qui charcutent des mecs et ça va être marrant non et c'est ça qui doit marcher dans un slasher c'est que on doit s'attacher au personnage on doit trembler en même temps qu'elle on doit être apeuré en même temps qu'elle tout en s'identifiant à elle elles sont 7 donc tu dis bon il y en a forcément une ou deux qui vont être laissé de côté et maintenant il arrive à toutes les faire exister c'est simple t'as la capitaine très rigide directive t'as la garçon manqué badass qui insulte tout le monde et qui est très provocatrice t'en a une qui est plus timide et dont on se moque beaucoup et c'est là où il est très malin olivia fonzo ainsi que son scénariste jean lucano qui a beaucoup de talent également c'est qu'ils ont voulu faire évoluer les personnages parce qu'au début tu te dis ouais c'est un peu cliché c'est quand on les a déjà vus 20 fois et tout mais le slasher permet une évolution du personnage auquel tu ne t'attends pas en fait et c'est ça qui est génial certes et sans cesse surpris dans girls with balls ça aurait pu suivre ce schéma là pendant tout le long et ne pas être intéressant mais quand elles reprennent le dessus sur les méchants t'en a certaines qui vont être mises de côté au début et qui vont se révéler tout au fond du film et qui vont prendre les choses en main et puis d'autres qui vont faire un peu les malines au début et qui finalement vont avoir les pétoches qui le fait que ça soit des nanas qui reprennent le dessus sur les mecs dans le monde d'aujourd'hui ça a énormément de sens et je trouve que c'est génial que girls with balls sort sur netflix le 26 juillet en ce moment mon nom des hervé wanstein et tous ces prédateurs sexuels allez bien au fer en lake bande de bâtards mais je trouve ça bien d'éveiller les consciences grâce à ces films là qui sont fun et en même temps qui ont un fond et c'est pas non plus du côté de l'horreur qu'on va faire les films bouche ma gueule parce que je vais te dire ça charcute ça décapite sa tranche de partout c'est simple on se croirait au stand boucherie d'orangie c'est un jour férié on voit que c'est un type qui vient du maquillage effets spéciaux de la direction artistique parce qu'il n'y a rien à dire là dessus tu crois au maquillage il ya une surabondance d'hémoglobine qui est génial quoi tout le monde se prend des ésectolithes de sang dans la gueule toi tu es là tu dis t'en redonne moi parce que on a tendance en france à être beaucoup trop timide la plupart des films d'horreur sont souvent poisseux mais dans un truc très sérieux presque trop intellectualisant on va évidemment aussi évoquer la direction d'acteur qui pour un premier film d'un mec qui n'avait absolument rien réalisé avant est tout simplement magistral lui ça va dans l'excès des fois oui ça gueule mais c'est l'ambiance du film si t'es pas content au delà de la prestation d'orel san en narrateur débonnaire et désinvolte en mode coq menestrel du robin des voix de disney et d'artus qui joue un coach un peu dingo qui eux sont des confirmations surtout on retient les sept révélations du film que sont les filles du titre ces girls là que je vais même me permettre de citer tiffan daviau louise blacher dany verricimo margot dufrenne cami rasa un solen hâte manon azem qui sont toutes les sept incroyables on croit toutes leurs émotions elle nous émeuve elle nous font rire et je trouve qu'elles sont jamais excessives on ne peut que s'attacher parce que quand c'est bien écrit et que les actrices jouent super bien t'es comme ça surtout c'est j'ai fait pas les gens de morts de morts de morts et j'en ai pas une qui balance et son 06 par hasard donc foncez sur girls with balls le 26 juillet sur netflix parce que c'est un film qui va vous faire dire que on peut faire du cinéma de gens intelligents qui éveillent les consciences tout en injectant de la comédie qui ne s'interdit rien et ça c'est de la balle atomique ouais la critique sauvage c'est terminé pour aujourd'hui ma gueule allez sur nos pages youtube instagram facebook critique sauvage by production lagrange on se retrouve très vite vive le cinéma et la france des bisous partout les copains on vous aime wouaaaah qui sont-ils pour me faire dire france hein qui sont-ils est-ce qu'ils étaient à ma place on fait une jungle ils nous jugent sa face où ils parlent c'est quoi on fait une jungle il faut pas faire des bisous c'est pas ça c'est quoi on fait une jungle hebresse tout comme un� de mille ans il faut toujours toujours être des petits c'est pas ce qu'en est pas ça c'est un moment parce qu'elle est une jungle les bains